Bon les mecs, on se retrouve pour le chapitre 29 de Baki Hain, et encore une fois, si je m'attendais à ce que ce soit encore un match unique, on est dans la même lignée que les chapitres précédents, c'est à dire que Baki j'allais dire, non pas Baki, mais Jack a le dessus. Jack a largement le dessus sur Pickle en ce moment, il arrive à lui mettre des mandales incroyables, il arrive à le dominer de part en part, et je trouve ça incroyable, je trouve ça inattendu, parce que c'est vrai que d'habitude, dans ce genre de combat, on s'attend à ce que ce soit un coup l'un, un coup l'autre, et que ça part dans un combat de tennis en fait, de ping pong, mais c'est pas le cas. Là c'est vrai que, bon, on a cette comparaison encore une fois avec les dinosaures de l'époque, ça nous l'a fait à chaque fois que Pickle est là, comme quoi pour Pickle, du point de vue de Pickle en tout cas, Jack, ben il est pas une menace, enfin il est pas une menace, c'est qu'il ressemble à un tout petit dinosaure en fait. Lui il a combattu des triceratops, tout ça, ce genre de choses, des T-Rex, des ankylosures, bref, ce genre de dinosaures qui sont vraiment très très puissants, donc il s'est confronté à la puissance des mâchoires, à la puissance des griffes, à la puissance des queues, à la puissance des cornes, et aussi des espèces de pointes là, des ankylosures justement, bref, le mec a l'habitude. Il s'est battu contre les meilleurs personnages, enfin les meilleurs personnages, il s'est battu contre les meilleurs créatures de la Terre, les plus fortes en tout cas, les plus endurcies. Donc effectivement, on peut s'attendre à ce que Jack à côté, ce soit un enfant de cœur, ce soit un petit, ce soit un bébé, et c'est ce qu'il s'attend finalement, il s'attend à ça, et on peut le comprendre, on peut le comprendre, mais largement. Pourtant, Jack a encore une fois l'avantage, c'est-à-dire que là, on nous montre assez rapidement qu'il a le dessus, et puis après lui il se sert surtout de ses mains, parce que, comme le dit je sais plus qui, je crois que c'est Baki, ou le commentateur, je sais pas, bref, ou peut-être Tokugawa, je sais plus qui le dit, mais en tout cas, c'est vrai que ce genre d'armes, donc les cornes et tout ça, ne sont pas utilisés contre les humains, enfin ne sont pas faits pour être utilisés contre les humains, puisque de base, vous ne se défendez pas contre des dinosaures. Donc lui, il le prend, il l'empoigne par les cheveux, puis il met un coup de genou, mais d'une force, d'une puissance qui le terrasse quasiment. Et surtout, après, il en profite pour le prendre par la taille, là, comme ça, et lui faire son plus beau German suplex, mais un German suplex, attention, c'est un premium, celui-là, il le prend comme ça, hop, il le jette en arrière, et il l'écrase de cette manière, dans un German suplex qui est assez faible en hauteur, donc c'est bien, en fait, de voir Jack se battre comme ça, je sais pas si on avait déjà vu se battre comme ça, bon, je crois qu'il en faisait pas mal des prises de ce genre-là, mais c'est vrai qu'il a un côté plus brutal, et à la fois, plus maîtrisé. On sent que c'est de l'art martial, mais on sent que c'est brutal comme lui, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais j'ai l'impression que c'est une évolution dans le style de Jack, et encore une fois, il n'a pas utilisé ses morsures depuis le début. Alors après, forcément, on voit Pickle à terre, donc Jack qui est au-dessus de lui, là, en mode prise de MMA, et ensuite, tu lui mets son plus beau coup du marteau, donc c'est comme ça qu'ils appellent ça, le hammer blow, un gros coup, donc, de poing dans la face, qui a l'air de mettre encore plus à main le Pickle, et ça s'arrête là-dessus. Donc le chapitre est assez court, puisque finalement, Jack domine largement. Il domine encore largement ce combat. Pickle ne semble pas avoir la moindre chance, alors bien sûr, il est toujours souriant, toujours en mode, t'inquiète, moi je résiste, et je prends tarif, je m'en fous, de toute façon, je vais me relever dans le chapitre prochain. Bref, on sent qu'il est résistant, y'a pas de soucis, on sent que ça reste Pickle, au fond. Mais c'est vrai que, par contre, il agit pas beaucoup. En conséquence, il agit pas beaucoup. Y'a pas de retour, y'a pas de contre-attaque, y'a pas de morsure ou quoi que ce soit, peu importe. Il pourrait faire tellement de choses, en fait, il pourrait tenter tellement de choses, mais là, pour le moment, il se fait quand même bien niquer par Jack, qui le prend de tous les côtés, qui arrive à lui mettre des coups assez bien précis, assez bien portés. Et donc, on a un Pickle qui se fait un peu surpasser, sur tous les aspects, sur tous les points, contre un personnage qui lui est supérieur pour le moment, qui lui est nettement supérieur. Donc je me demande si le combat ne va pas être unique, à sens unique, jusqu'à la fin. Parce que là, au final, quand il va se prendre des coups jusqu'à la fin, à un moment donné, il va perdre ses chicots, je sais pas. Est-ce qu'il va perdre un membre ? Enfin, est-ce qu'il va se faire détruire à un moment ? Ou le but, c'est de nous montrer que Pickle est tellement résistant, que peu importe le nombre de coups qu'il va prendre, il va falloir donner beaucoup plus que ça. Et à ce moment-là, on aura peut-être les morsures qui vont entrer en jeu. Mais c'est vrai que les morsures, qui est censée être la nouvelle technique de Jack, pour le moment, il n'a utilisé que contre le cochon. Et ça, donc, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant, parce que là, il pourrait l'utiliser sur la carcasse, entre guillemets, de Pickle, qui est très résistant, qui a une peau très très épaisse, qui a un coup très très épais. Donc ce serait plus dur pour lui d'entrer dans sa peau et de lui déchirer une partie de sa peau, justement. De son coup, peu importe ce que c'est, il va forcément réussir à le bouffer à un moment donné. En tout cas, je vois pas le combat se terminer sur juste Pickle, qui se fait malmener jusqu'à la fin, avec lui en PLS dans un coin à un moment donné, ça me paraîtrait trop gros. Mais bon, on sait jamais, encore une fois, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, on peut dire que Pickle, il a les dents durs. Enfin, en tout cas, Jack, il gère plutôt bien. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, à part que Jack, Jack, notre ami Jack, est incroyable sur ce combat. Alors j'espère, bien sûr, qu'il va y avoir un peu plus de retournements. J'espère que ça va durer un peu plus longtemps que ça, et qu'on va avoir droit à quelque chose d'un peu plus diversifié. Parce que c'est vrai que pour le moment, c'est juste Jack qui s'éclate, en fait. C'est Jack qui s'éclate sur lui, qui lui met des coups où il faut, quand il faut, et qui a l'air de simplement prendre ça comme si c'était un jeu. Comme si c'était un simple perso limite à un PNJ. Peut-être pas un PNJ, j'exagère. Mais en tout cas, ça fait carrément chauffer sur tous les aspects, là. Ça fait carrément chauffer. Donc c'est très très intéressant. Et moi, j'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite par rapport à ça. Est-ce que ça peut nous le donner ? Maintenant, je ne sais pas si... Je ne vois pas le chapitre durer éternellement. Enfin, le combat durer éternellement. Si ça continue d'être sur cette lancée-là. À un moment donné, il va se prendre un taquet. Et ça va être terminus. Voilà, ça va être le bon taquet. Est-ce qu'il va se relever ? Bon, après ça, je pense. Même s'il a bien un gros coup de marteau. Je pense qu'il va se relever. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va pouvoir enfin montrer de quoi il est capable. Mais Pickle ne doit pas rester simplement un instrument, j'ai envie de dire, d'un pion, en fait. Un pion à sacrifier pour Jack. Pour montrer que Jack a forcément évolué. Parce que là, là où j'ai un regret par rapport à Pickle, c'est que depuis qu'il est de retour en mode clochard, on a vraiment l'impression que c'est un clochard. On est loin du Pickle Prime qui est capable de tout défoncer sur son chemin. Et qui a l'air d'être dangereux. Là, on ne ressent pas du tout le danger autour de Pickle. Donc, je me pose quand même pas mal de questions. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner. Et on attendra le prochain chapitre pour vraiment se prononcer. Mais ça reste un combat sympathique, attention. Moi, j'aime bien comment c'est exécuté. J'aime bien les mouvements. J'aime bien les coups. Voilà, là. Surtout celui-là, je trouve qu'il était assez original dans sa façon de faire. Et qu'on voit vraiment l'évolution de Jack jusqu'au bout. Donc, pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires encore une fois. Comment vous prenez ce combat ? Et comment est-ce qu'il vous intéresse au fond jusqu'à la fin ? Ou pas du tout ? Est-ce que vous êtes à fond dedans ? Ou est-ce que vous êtes plus pour passer au prochain ? Parce que là, ça devient un peu redondant peut-être. Un peu répétitif. Et qu'on s'en fout finalement de Pickle et de son combat contre Jack. On va voir autre chose. On va voir un autre combat peut-être plus intense. Et moins sensuique en tout cas. Contre Anayama, je pense qu'on va vraiment plus kiffer. Mais encore une fois, c'est à voir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ce chapitre. C'était un bon chapitre. Assez rapide à lire. Assez sympathique. Dans la mise en scène et tout ça. Mais on attend encore plus. On attend encore plus. Et j'espère qu'on aura le droit à ce plus. Quoi qu'il en soit, moi j'en ai terminé ici. Bonne soin de vous. Peace ! Sous-titrage ST' 501